Musique Hello c'est Pam, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un tutoriel de carte d'anniversaire Pour ce faire j'ai utilisé les planches graphisme, ampoule, technique, flash, industrial, puis les pochoirs briques et briques & co J'ai pris aussi 3 mes skin tape, vrac, carreau et journaling, puis distress oxyde Donc j'ai pris du vert et du bleu et du vert beaucoup plus foncé et du violet Donc je commence, j'ai déchiré un papier où j'ai utilisé un le recto et l'autre le verso Donc de la collection sur tension Puis tout de suite j'ai travaillé le fond avec un pochoir Donc j'ai voulu travailler juste avec le vert olive Donc vous voyez j'en mets un peu partout Voilà ce que ça donne Et donc je vais faire de l'autre côté la même chose avec cette fois-ci le vert plus foncé et mon pochoir briques & co Donc je commence par le haut et je pars un peu en diagonale Donc j'en mets un peu en bas Voilà moi je trouve que le résultat est pas trop mal déjà comme ça Je veux bien évidemment qu'on voit toujours mon papier de fond Donc j'en mets pas trop non plus Là j'en rajoute un petit peu en bas parce que je trouve que c'était pas assez foncé Donc j'insiste plus Donc là j'ai détouré deux personnages de BD de la collection sur tension des papiers Et puis je vais tamponner mon fond maintenant avec le bleu Voilà et un des tampons de la planche J'ai mangé non De la planche En poule Maintenant je vais faire la même chose avec la planche graphisme Et cette fois-ci avec le violet pour aller avec mon vert foncé Donc je replace mon personnage pour voir où est-ce que je tamponne Vous savez que moi j'aime bien travailler comme ça Voilà donc je place à peu près Et maintenant je vais continuer de tamponner avec de l'encre noire cette fois Et faire mes petits ronds avec ma tâche Qui sont de la planche technique Voilà j'essaye de toujours apporter une petite touche de noir Même si je veux que ce soit assez coloré Sinon je trouve que tout se perd un peu tout ensemble S'il n'y a pas un contraste avec du noir Donc au préalable j'ai fait mes tamponnages comme d'habitude Donc là je vais colorer mes ampoules avec un feutre jaune à alcool Je vais mettre une petite pointe de gris sur la ferraille Voilà je repasse Je mets du plus foncé Et je repasse après avec le plus clair par dessus Pour jouer un petit peu sur les ombres Au centre je mets Une petite touche d'orange Et je repasse ensuite avec le jaune Pour que ça fasse un effet Plus intense au centre Là où il y a l'ampoule Donc voilà je peux commencer à coller Donc je vais là ici Coller deux ampoules avec du carton Pour qu'elles soient un petit peu en relief Et je vais également faire la même chose Avec ma rampe d'éclairage Je vais mettre aussi également un petit peu de carton Si vous avez de la mousse 3D Vous pouvez aussi C'est tout aussi bien Mais sachez qu'en général La mousse 3D tient moins longtemps dans le temps Donc moi je rajoutais toujours un point de colle avec C'est pour ça que je suis passée au petit bout de carton Puisque quitte à mettre de la colle Voilà je trouve que c'est autant plus simple De mettre du carton Je fais la même chose sur l'autre carte Voilà donc du coup celui-ci Au début je l'avais un peu plus centré Le personnage et puis comme il avait son épaule Où c'était bien carré bien droit Du coup je me suis dit que ce serait mieux De le mettre sur le beurre Donc ici et bien je mets du carton aussi Sous mes éclairages Sous ma lampe Ma rampe pardon Voilà Et maintenant je vais pouvoir passer A coller mes petites étiquettes Avec une petite fleur Et quelques embellissements en plus Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà maintenant que je sais Pardon Là où il me reste un peu de place Je mets un petit peu de mes skin tape Je préfère le mettre un peu plus sur la fin Puisque j'ai toujours peur que mon fond soit trop chargé D'autant plus que ici ce sont des cartes Et j'ai un petit peu de mal à répartir des fois Un petit peu tous mes embellissements Sur un si petit espace Puisque là mes cartes font à peu près 10 par 15 cm Donc pour moi c'est pas facile Mais vous pouvez très bien le mettre avant Sans aucun problème C'est moi qui, voilà Je préfère fonctionner comme ça Là je vais le faire chevaucher un petit peu sous les cheveux Du coup je soulève un petit peu avec le cutter Voilà Et du coup je vais faire ça Donc sur mes deux cartes Et du coup je vais faire ça Musique de générique Donc maintenant j'ajoute les petites phrases toutes prêtes qui sont juste trop bien sur le thème anniversaire Donc vous avez un peu de tout, ça peut même vous servir pour faire un mini album sur un anniversaire sans problème Voilà Je vais finir ensuite par faire quelques petites gouttes comme je fais aussi très régulièrement Soit avec du gesso dilué dans l'eau et à l'aide d'un petit pinceau fin ou alors avec un feutre posca blanc Voilà ce nouveau tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura inspiré et vous donnera envie d'en faire autant Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501